Musique Bienvenue sur cette édition 2019 du Salon de l'agriculture Nouvelle Aquitaine et sur le premier plateau de l'AgriWeb TV. Alors aujourd'hui, ce vendredi, c'est le dernier jour avant l'arrivée des visiteurs. Ils sont tous en train de se préparer. On va aller voir Olivier, éleveur, qui va nous présenter sa bête et comment elle se fait belle avant l'arrivée des visiteurs. Bon alors Olivier, là vous êtes en train de laver vos bêtes, comment elle s'appelle ? Oui, alors en l'occurrence, on est en train de laver Newman, donc le mâle qui est juste derrière moi, et Myrtille. D'accord. Comment ça se passe pour laver un taureau alors ? Ça se passe pour laver, je veux dire, il n'y a rien de compliqué. Non, suite au transport, les animaux, par rapport au stress du transport et tout, ils se salissent un petit peu, c'est commun à chaque déplacement. Et donc là, on va les passer à la douche, les dégrossir dans un premier temps, les shampooiner dans un second temps, et après les mettre en condition pour le concours demain, c'est-à-dire bien leur préparer le poêle, voilà. Est-ce que les deux sont en sélection ? Il n'y en a pas une qui... Les deux, on en a quatre, on sélecte quatre qui vont être en concours demain matin. Donc le taureau, la génisse pleine, une vache pleine et une génisse de deux ans. Et on a une vache de boucherie qui sera également pour la vente aux enchères de samedi après le concours. Clara, vous êtes la fille d'Olivier, vous avez quel âge ? Oui, c'est ça, donc j'ai 19 ans et je suis étudiante en lycée agricole à Limoges. Là, vous êtes en train de laver Myrtille, c'est ça ? C'est ça, on lave Myrtille et pour qu'elle soit prête pour demain, pour le concours. C'est la première fois que vous venez au salon ou vous êtes déjà habituée des lieux ? Oh non, je suis habituée, je viens depuis que je suis toute petite et je suis passionnée, donc voilà. Et là, vous êtes venue d'où exactement ? Donc de Saint-sur-les-Champagnes en Dordogne à côté de Pompadour. Et elles n'ont pas trop... Du coup, le voyage a duré quoi ? Une petite heure ? Le voyage a duré trois heures et ça s'est bien passé, elles ne sont pas trop stressées, donc tout va bien. Et vous avez hâte de les montrer au grand public ? Oui, oui, exactement. Puis pour communiquer, voilà. Merci. Merci.